C'est parti ! 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 Et ensemble avec Cédric, on avait imaginé un endroit qui serait ouvert à toutes les ONG du monde pour pouvoir parler de bienveillance, de gentillesse, d'engagement. Après, on l'a fait avec Serge Rue, qui l'a remplacé au bureau du VVF. Et Serge, il me parlait tout le temps de bienveillance. Donc voilà, le bienveillance, c'est vraiment un mot important qui fait partie de la Fondation. Je voudrais bien sûr, je voudrais remercier les gens de la Fondation. C'est parti ! C'est parti ! Gabriel, 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 Adrien, Lucie, 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 Ouma, Niki, et j'aimerais rajouter de mon côté, Terrence, Valeska, Edgar, Achille et Ilias. Parce que je pense que vos enfants vous remercieront de ce qu'on a fait réalisé ensemble ici. Parce que l'avenir de nos enfants est bien plus important que le nôtre. Et on va parler de ça ici. Madame et Messieurs les bénévoles, je voudrais également vous remercier. Il y a près de 100 bénévoles qui travaillent ici. Sans vous, ce lieu n'existerait pas. Et on ne pourrait pas le faire. Bien sûr, je ne peux pas faire autrement que remercier la mairie de Paris. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'elle est Anne ? Bien, 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 quand je t'embrasse, je vais t'embrasser à la place d'Anne, c'est pareil. Alors j'embrasse Anne Hidalgo, qui est très forte, parce qu'elle m'a fait signer son lancement de Mouvement des Demains, c'est pour ça qu'elle est venue hier. Bon, je l'embrasse. Salut Anne. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui nous soutient depuis le début. Bien sûr, je vais remercier Laurent de Noctis, l'entreprise avec qui on va s'associer, qui fait tous les travaux, qui arrêtera le château, qui la semaine va gérer ce lieu commercialement, toujours en respectant la charte de la Fondation. Donc tous les gens qui vont être reçus ici, la nourriture, les boissons seront bio, le problème sur les déchets, tout va être respecté. Laurent, il gère quelque chose où on parle de plaisir, le plaisir, la danse, comme quoi l'écologie, ça peut être aussi joyeux. Et voilà, il y avait que Noctis, on va peut-être inventer, ici il y aura des fêtes où on va pouvoir danser en parlant d'écologie. Et puis il y a des mécènes particuliers, un mécène particulier que je voudrais remercier, sans qui le profil n'existerait pas, c'est Bérangère Prima. Bérangère, de la Fondation Didier Martin Prima. Vous êtes vraiment une famille formidable, depuis le début vous avez cru à ce projet, merci beaucoup. Voilà, il faut les remercier parce que, voilà, discrets, ils ne veulent pas que leur nom soit cité, vraiment c'est une fondation formidable. À la Fondation, on travaille beaucoup avec les écoles. On a un des projets pédagogiques de Human, qui est distribué dans toutes les écoles. On a des posters qu'on envoie dans toutes les écoles de France, il y a les dépêches qu'on envoie tous les matins, on fait des écoles bioclimatiques au Maroc, à Haïti. Et c'était un peu normal qu'on ait un mécène dans l'éducation, en tout cas la grande mutuelle française d'Amaïf, qui porte nos valeurs. C'est grâce à eux quand même que tous les jours, cet endroit va être ouvert gratuitement. Et merci vraiment à l'Amaïf, c'est un risque, et ils l'ont fait avec le cœur et c'est génial. Un petit mot de tendresse à mon ami Armand Amard et Catherine, parce qu'Armand me reproche toujours de ne pas le citer dans ses discours, même quand on ne parle pas du tout de musique ou de rien du tout, il faut toujours qu'on parle d'Armand. Voilà Armand, je parle de toi. C'est un de mes meilleurs amis. Voilà, il fait la musique de Mofi depuis longtemps. Il est très content de s'ébarrasser de ses instruments de musique, il ne savait pas où mettre, alors il les a tous mis là-haut. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, il a une collection d'instruments de musique, des milliers d'instruments, il va vous faire jouer les enfants, participer à sa passion. Et c'est Bouygues, bâtiment Île-de-France, qui dans l'urgence a fabriqué l'écran de cette magnifique collection. Merci Niki. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici ? Alors bien sûr, mon nom est écrit en gros un peu partout, je suis désolé, ça me gêne. Vraiment. Parce que dans un film, comme à la Fondation, il n'y a pas de personnes plus importantes les unes que les autres. Et les réalisateurs et les monteurs de Human vont être là pour vous expliquer comment on a fait ce film. L'exposition d'Human, ça a été 2000 heures d'interview. Et on a utilisé dans le film 1 pour 1000. Et vraiment, ça me gênait que les paroles importantes que les gens nous avons données, on ne pouvait pas le montrer. Donc vous allez pouvoir le voir ici, en haut dans les deux étages. Je voudrais bien sûr remercier la Fondation Pétancourt-Chaler, comme ce film n'existerait pas sans eux. Et puis je veux aussi remercier vraiment les amis qu'on connaît depuis très longtemps, qui depuis 2012 nous aident, c'est la BNP Paribas. C'est plus qu'un mécène, c'est de l'amitié qui s'est créée. D'ailleurs, ils nous aident sur notre prochain film qui s'appelle Woman. Et vraiment, c'est grâce à eux aussi que toutes ces vidéos sont montrées. Vous savez, à la Fondation, on fait aussi de la compensation carbone solidaire. On peut compenser son carbone quand on prend l'avion. On a inventé ça quand Al Gore était arrivé ici. Donc prenez l'avion, vous donnez un petit peu d'argent. Et on aide des gens à avoir de l'énergie gratuite en fabriquant des fours de biogaz, par exemple en Inde. Et BNP Paribas, j'aimerais vraiment que ça soit... On peut presque les applaudir. On a décidé d'être la première banque qui va être neutre carbone au monde. Et ça va permettre d'aider des milliers et des milliers de personnes en énergie. Et ça, c'est formidable. Vraiment, merci beaucoup. Dans la Fondation, on a beaucoup de programmes à l'étranger. Par exemple, protection d'éléphants en Botswana. Programme de restauration de mangroves et d'herbiers en Indonésie. Restauration de littorales abîmées. Et tout ça, c'est grâce à Omega. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, je les remercie mille fois. C'est eux aussi qui nous ont aidés à monter l'exposition. Ah, voilà, ils sont là. À monter l'exposition Terra, qui est dehors. Vraiment, c'est aussi un partenaire génial. C'est plus que des partenaires. On travaille ensemble. Voilà, bon. La biodiversité, c'est vraiment une des préoccupations majeures de la Fondation. Vous savez, j'ai un chiffre que j'ai souvent quand on parle de la biomasse des vertébrés dans le monde. La biomasse des vertébrés dans le monde aujourd'hui, c'est 98% l'homme et ses animaux domestiques. Tous les animaux sauvages, les vertébrés, les éléphants, les souris, les rats ne représentent plus que 2% de la biomasse du monde. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, toutes les structures des photos que vous allez voir ont été faites par l'association des recyclages des briques alimentaires. C'est un ami fabrique qui a géré tout ça avec des fauteuils. C'est vraiment formidable. Et puis mon plus grand partenaire, c'est Anne, c'est ma femme, qui a mes côtés depuis 40 ans. C'est le partenaire le plus important de ma vie. Qui m'a accompagné tout le long de mon étude sur les lions au Kenya, bien peur aujourd'hui. En ce moment, je ne dors pas beaucoup, je la réveille la nuit pour prendre des notes. Je suis désolé, ma chérie. Et je me souviens toujours de représenter un Canon qui était dû nous voir au Kenya il y a 40 ans pour expliquer comment marchaient les appareils. Et Canon, je ne sais pas s'ils sont mieux que l'Eika, que Minolta, que Nikon. Mais en tout cas, l'équipe de Canon, c'est vraiment des gens sympas. Et voilà, je les remercie parce que grâce à eux, ils nous ont donné les projecteurs pour faire l'exposition. Merci à Canon. Abeille, cabane à graines. Il y a une cabane à graines géniale pour vous expliquer comment marchent les graines. Comment la première graine de blé qui a été plantée en Syrie, il y a 6 000 ans, n'a rien à voir avec la graine de blé d'aujourd'hui. Qui va être montrée là. Potager, insectes, animaux du monde, abeilles. Les petits, les grains vont pouvoir jouer et apprendre en même temps. C'est incroyable comme le château a changé en un mois. C'était en travaux complets, il y avait de la boue partout. Aujourd'hui, je vous voyais en train de pique-niquer sur l'herbe. Je n'en reviens pas, c'est des rouleaux de gazon qu'on a amenés. C'est absolument invraisemblable. Et vraiment, je veux remercier Coloco, qui a fait un travail inouï. Monsieur Ossia Botanique, les architectes et les paysagistes. Chloé, Isabelle, vraiment, qu'on fait un boulot. Je vois, c'est tout. Et Laurent aussi, je vois là-bas, qui a fait un travail incroyable. Il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas faites, que vous allez voir bientôt. L'année prochaine, par exemple, le pavillon qui est là, derrière, ce sera un pavillon sur le développement de l'alimentation durable, fait par Alain Ducasse et Elior, pour les enfants, pour expliquer une restauration idéale, responsable. Il y aura aussi un grand, j'espère avoir réussi à convaincre la mairie de Paris, le grand pelouse qui est à l'entrée, va devenir un énorme potager solidaire, où on pourra expliquer, faire venir des gens à cultiver la terre, et puis vendre leurs produits. C'est encore Elior qui va faire ça. Et puis, dans la tour, là-bas, l'espèce de grande tour médiévale, qui avait été faite par l'ancien propriétaire d'ici, qui avait été faite pour regarder les courses sans être dérangé. Oui, c'est quoi ? Je suis trop long ? Ah, ça va, ça va, Ducasse ? On n'aime pas en retard. Bon, d'accord. On n'aime pas en retard, mais on travaille. D'accord, voilà. On a promis un restaurant durable, éthique, et je le traduirai par éthicable, donc on s'y applique, on travaille, et on pourra venir en vrai, que ce soit les élèves, les institutrices, les professeurs, tous ceux qui sont concernés par une nourriture différente, ça sera en vrai tout près de Paris, grâce à Yann, et je suis un supporter solidaire. Voilà, c'est sympa, voilà. S'il y a un autre qui peut venir m'embrasser, il peut venir. Et dans la tour qui est là-bas, j'avais été à Burning Man, vous connaissez Burning Man ? Bon, c'est une espèce de fête en plein désert. Et on avait rencontré un artiste là-bas, incroyable, qui a fait des temples où on va poser sa peine. Un temple qu'on brûle après. Et ça m'a donné l'idée de demander à cet artiste de construire dans le domaine ce temple où on va tous déposer ce qui nous embête dans la vie. Enfin, ça, ça fait l'année prochaine. Je voudrais dire merci à tous les intervenants qui bénévolement sont venus aujourd'hui. Gérard Bertrand, qui est là, là quand même, c'est un type qui a 400 hectares de vin en biodynamie, c'est assez incroyable, qui nous offre le vin aujourd'hui, qui va vous expliquer tout à l'heure comment on fait la biodynamie, parce que c'est quand même très compliqué de voir, voilà, avec la bouse de vache, les cornes, comment ça fonctionne pour faire du vin, c'est assez épatant. Voilà, il y a Plantu qui va venir parler tout à l'heure. Il y a Jane Goodall qui va arriver. José Montalvo qui va vous faire danser tout à l'heure. Il y a les théodémies par terre. Après mon discours, vous allez pouvoir danser. José Montalvo, qui est un des plus grands chorégraphes français, n'avait été au TNP l'autre jour. Brice Lalonde, qui va venir nous parler de la militante écologiste. Claire Nouvian, président de l'association Blum, qui va venir nous parler. Reza, Choupi qui va être là. Choupi, c'est important qu'il soit là. Il n'est pas là, Choupi, d'ailleurs, il va être là. Vous connaissez Choupi ? Non, il y a des enfants qui connaissent. Les enfants connaissent. Il y a Jacques Attali qui va venir parler de Positive Planète. Frédéric Bedos. Rémi Marion va parler des ours, ces passionnés d'ours blancs. Tonique Crozzetta, qui est un copain qui protège les guépards au Masaïmara. Isabelle Otissier, présidente du VVF. Norie Schein, vétérinaire du zoo du Jardin des Plantes. Virginie Resson, une femme incroyable. Où est-ce qu'elle est Virginie ? Où est-ce que tu es ? Voilà, qui était la femme de Jean-Christophe Victor qui faisait l'émission Le Dessous des Cartes, qui est une femme incroyable qui se bat pour continuer son émission. Avec Arte, il faut l'aider, il faut aller l'écouter. Vincent Castronovo, docteur en médecine. Rosaca Diallo, journaliste et réalisatrice. Et puis les artistes, mon ami Zazie, je ne sais pas si elle est là, mais le groupe Air et le groupe Loss qui vont venir jouer ce soir. Toujours des gens qui ont dit oui tout de suite. Voilà. Je voulais remercier Ségolène Royal, qui a été une ministre formidable, qui a mené des combats, qui a été une ministre courageuse. Je le dis sincèrement, c'est toujours facile de critiquer les politiques, mais sincèrement, tu as fait un boulot génial. Pas toujours facile, donc merci d'être là. Merci à la mairie de Paris et pour les eaux de Paris. Aussi remercier les agriculteurs biodies de France qui ont là pour présenter tous leurs produits là-bas. Ce soir, ils vous vendront leurs produits à partir de 15h. Ils sont en train de tout déménager pour vous installer. Voilà, parce que nous, à la Fondation, on a un projet qui est formidable, qui est LSA, la solution est dans l'assiette. Et donc, c'est encore un projet que j'adore. Les amis apiculteurs qui sont venus vous parler de leurs abeilles, leurs difficultés à commercialiser leurs produits. Vous imaginez que si vous avez des abeilles chez vous, et vous voulez donner un pot de miel à vos voisins, vous devez avoir un numéro de sirète inscrit sur le pot de miel. C'est complètement fou, et donc, ils vont vous parler de leurs problèmes. J'ai sûrement oublié des gens. Dans le cadre d'exercice, on oublie forcément des gens, j'en suis désolé. Mais il y a une chose que je n'oublie pas. C'est qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste, et que agir vont heureux, sincèrement. Nous avons cette clairière pour 30 ans. Je vous donne rendez-vous, donc, dans... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié une page. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais remercier toutes les ONG qui sont là-bas. Qui sont là-bas, qui sont venus, il faut aller leur parler. Qui sont venus vous symboliser. Je voulais que vous savez l'énorme sculpture qui est à l'entrée, qui a été faite par Étienne, mon ami, et qui a été offerte par Thierry, le mécène. Chaque morceau de bois correspond à une belle histoire. Une belle histoire. Il y a un petit livre qui est à côté, que vous pouvez acheter, avec 640 histoires, belles histoires sur le monde. Je voulais vous le dire. Alors, ce domaine fait l'objet d'une concession de 30 ans. J'espère que vous pourrez venir souvent avec vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'au bout de 30 ans, il y a des petits-enfants qui vont arriver. On se retrouve... Je ne sais plus où j'avais mis la fin. Donc, je vous retrouve ici, dans 30 ans, en 2047, pour fêter mes 101 ans, ensemble. Et vous serez tous invités. Voilà. Et je voulais dire... Et je voulais vraiment vous dire que je vous aime d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, c'est Edgar. Mon petit-fils. Voilà. Et ça, c'est Ilias. Voilà. Le fils d'Armohama. Voilà. C'est pour eux qu'on fait ça. Voilà. Monsieur Juliard. Merci, Anne. Merci, les enfants. Effectivement, je vous confirme qu'il faut aller voir... Est-ce que Mme Ségolène Royal peut dire un petit mot ? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose ? Elle veut dire quelque chose. Alors, on va accueillir Ségolène Royal. Voilà. En toute simplicité. Voilà. Mme la ministre. Voilà. Allez les voir, les ONG, après le discours, parce que tout ce qu'elles ont à nous dire est important. C'est de la solidarité, c'est de l'économie sociale et solidaire, c'est du respect de l'environnement. Si vous avez envie de vous engager, voilà, il y a des idées pour vous. C'est à vous. Alors, vous voyez, elle a l'abeille. On a reçu la médaille des apiculteurs tous les deux. Voilà. L'abeille d'or. Moi, je voudrais juste témoigner vraiment de l'engagement de Yann. Je l'ai vu à New York, parce qu'il avait accepté de m'accompagner dans le cadre du combat pour la planète et de la COP 21, de l'accord de Paris sur le climat, où il a présenté son film. Et je pense que c'est un... Voilà, il est à l'image de la planète. C'est une bonne équipe. Avec toute son équipe, il apporte quelque chose que personne d'autre n'apporte. Il a remis l'humain, comme le titre de son film, au cœur des discussions, au cœur des négociations climatiques. Il est à la fois dans l'immédiat, dans la proximité, comme cette réalisation extraordinaire. Sauf que là, il n'y avait rien. Je me suis dit, mais quand même, il y a des montagnes à déplacer. Et voilà, c'est réalisé. C'est sa capacité, je pense, à fédérer. Donc, à fédérer sur des projets, comme ça, qu'on crée opérationnelle, et en même temps, à fédérer au niveau planétaire. Alors, merci infiniment pour tout cela. Et c'est vrai que le combat continue. Merci. Il y a beaucoup de gens ici qui sont des donateurs que je n'ai pas cités. Et bien sûr, je dis à merci une fois. Bon, tout ça se fait, comme vous le voyez, à la bonne franquette. On est entre amis, on est entre nous. On va recevoir Bruno Julia, qui est premier adjoint de la mer de Paris, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo est effectivement à l'AIR. Et Bruno, ça va être à vous pour nous parler de ce bel endroit. Vous avez vu, j'espère, cette magnifique exposition qui redonne foi dans l'humanité. Merci, merci beaucoup, Audrey. Merci, chère Yann. Je suis accompagné de Pénélope Comites, qui est également adjointe à la mer de Paris. Ah oui, importante. Et puis Serge, que tu as cité tout à l'heure, et qui était aussi dans l'équipe rapprochée d'Anne Hidalgo, et qui a beaucoup, beaucoup soutenu, comme tu le sais, ce projet. Anne Hidalgo est retenue toute la journée, même demain, après-demain aussi, parce qu'elle accueille les équipes du CIO pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Elle est venue visiter avec toi hier le château et le parc. Elle m'a appelé hier soir, elle m'a dit « c'est génial, tu leur diras bien quand même que c'est vraiment extraordinaire, que c'est génial, tu les faciliteras, tu lui diras qu'ils sont tous extraordinaires ». Et je le fais, voilà. Je me fais le petit télégraphiste et je veux vraiment tous, tous vous remercier, vous féliciter pour le travail extraordinaire qui a permis qu'en si peu de temps, en quelques semaines, nous puissions ouvrir le château, le parc, dans de si belles conditions. Un mot pour dire qu'il n'y en avait qu'un qui pouvait fédérer autant d'énergie, qui pouvait déplacer des montagnes pour relever ce défi-là, c'était toi. Et encore une fois, on est très très heureux de t'avoir accompagné dans ce très beau défi. C'est aussi un défi quand même patrimonial, on l'a peu cité, mais depuis de nombreuses années maintenant, le château comme le parc était à l'abandon. Et pendant de nombreuses années, nous espérions qu'un projet ambitieux voit le jour. C'est le cas, grâce à toi. Ah, Jane Goodall est là. Voilà, donc tu vas parler moins longtemps, c'est con. Je dis un dernier mot quand même. Jane Goodall, s'il vous plaît, va dire un dernier mot. C'est vraiment la personne la plus emblématique aujourd'hui sur l'écologie dans le monde. Voilà, c'est pour moi. J'espère qu'on aura pris Nobel un jour. Vas-y, continue. Oui, un dernier mot pour dire qu'au-delà de cette formidable réussite aujourd'hui, je veux aussi te remercier toi, tes équipes et Ségolène qui est encore là. Oui, Ségolène nous a beaucoup aidés. Chaque jour, et tu le sais, à nos côtés, chaque jour tu vois à quel point il est difficile de lutter contre certains lobbies pour préserver la planète. Camus disait, faire souffrir est la seule façon de se tromper. Tu as dit qu'aujourd'hui tu ouvrais un château d'amour. On a besoin de bienveillance, on a besoin de solidarité, on a besoin de prendre soin de l'altérité, de prendre soin du prochain, de prendre soin de la nature. Parfois ça veut dire des décisions qui sont difficiles. La maire de Paris, vous le savez, elle est volontaire, mais quand elle n'est pas soutenue par certains qui nous accompagnent, tu parles par exemple des berges, tu nous as aidés, Ségolène nous a énormément aidés, et vraiment je le remercie. On a besoin de ce soutien parce qu'on n'est qu'au début de cette bataille-là. Il y a besoin d'événements comme aujourd'hui, et puis au quotidien, il y a besoin qu'on soit tous mobilisés. C'est l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants. Merci à vous, merci à tous, et merci à toi chère Yann. Voilà. Est-ce que Jay, do you want to say something? Do you want? In English. In English if you want. Voilà. Jay, mais vraiment quelqu'un d'incroyable, avec une générosité, un charisme, do you want to say something? To all these people. Well, you translate. No. Everybody speak English here. No, they do. Everybody speak English. Well, anyway, I want to say how honoured and happy I am to be here on this wonderful occasion to come into this beautiful, beautiful green place in the middle of a busy city and that I feel very grateful to Yann for inviting me. And I'm sorry I can't speak French, but I think I will give you, because the place is so like the African rainforest, I need to give you the greeting of the chimpanzee, which means me, Jane. Je voudrais que Serge donne le dernier mot à ce qui se passe aujourd'hui, parce que Serge a vraiment s'est battu avec moi sur ce projet et il continue à m'aider auprès de la mairie. Serge, vas-y, dis le dernier mot. On a rêvé ensemble à cet endroit, on a eu des heures et des heures de discussion. Vas-y, sois bref. L'énergie renouvelable, ce n'est que de l'amour. Alors, vous en donnez et s'il vous plaît, soyons aussi exigeants envers notre président élu, nouvellement élu, qu'envers nous-mêmes. Aimons-nous les uns les autres et vive ce château d'amour, Yann et son équipe. Deux secondes. Cet endroit ne vibra qu'avec des dons, avec de l'aide des bénévoles. Si vous voulez nous aider, 07 70 20 20 20. Et vous recevez un SMS si vous suivez. 07 70 20 20 20. A bientôt, je vous aime. A tout à l'heure. Alors, je voulais dire, José Montalvo va organiser maintenant une danse, ici avec le public. Tu vas l'expliquer peut-être. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, pas de problème. Un grand correct. Merci beaucoup. Vous allez retrouver Jane Goodall tout à l'heure avec Yann Arthus Bertrand. Gérard Bertrand va présenter en même temps ou un peu après, comment on fait de la biodynamie. Allez-y, si vous intéressez au vin, c'est important. Alors, Gérard Bertrand va nous parler de biodynamie. Jane Goodall va nous parler de son travail. Bon, moi, j'ai fait un rêve. Un jour, c'était de danser avec José Montalvo. Ce rêve va peut-être se réaliser. Pas seulement pour moi, pour vous, parce qu'il va nous faire danser. Racontez-nous, José, ce que vous allez nous faire faire. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.